Très inspirant de la ministre, je vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet et des restitutions des ateliers qui ont eu lieu ce matin. Juste avant de démarrer, je voulais juste quand même en écho au propos de la ministre flécher Jean-Marie Bourgogne, qui est le secrétaire général de l'association Open Data France, qui justement conduit cette mission sur l'accompagnement à mener auprès des collectivités pour les faire progresser dans l'Open Data. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le croiser, n'hésitez pas à échanger avec lui. Cette mission restituera ses conclusions d'ici quelques semaines. Donc voilà, pour démarrer la restitution des ateliers qui serviront effectivement à identifier de nouvelles actions à mettre en place pour la suite des engagements français en matière d'Open Government, mais également aussi d'identifier des bonnes pratiques, des expériences à mettre en valeur lors du sommet du mois de décembre. Donc nous allons commencer par l'atelier numéro 1, qui portait sur les relations entre les collectivités et l'Etat dans un gouvernement ouvert. Donc j'appelle les volontaires pour la restitution de l'atelier numéro 1. Vous voulez peut-être venir ? Vous avez besoin de l'écran ? D'accord. Vous avez un support, une clé avec les conclusions ? Non. Le troisième rapporteur de l'atelier numéro 2, l'atelier numéro 2, fonction publique ? D'accord. Vous venez vous installer ici ? Comment vous voulez faire ? Debout, dynamiquement ? D'accord. Je vous laisse la parole. Je vous en prie, allez-vous. Merci beaucoup. Bien, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs. Donc j'ai la lourde tâche de restituer l'atelier intitulé les collectivités et l'Etat dans un gouvernement ouvert. Je dirais en préalable peut-être que nos débats ont été riches, divers. Nous avons pu, je crois, exprimer beaucoup de choses, avec la frustration de devoir nous arrêter à un moment donné, puisque le temps nous était compté. Et sûrement, est-ce que les uns et les autres, nous nous retrouvons dans la proposition ou le souhait de pouvoir prolonger ces échanges, peut-être de les rendre d'une certaine manière pérennes, parce qu'il nous semble qu'ils méritent d'être enrichis, d'une part, mais aussi qu'ils pourront, au travers du temps, trouver, de par des réalisations, de par des initiatives, être enrichis encore et pouvoir construire, finalement, cette, comment dirais-je, cette réalité. Comme m'y invite, Florence, je ne me suis pas présenté. Je suis Marc Lecerch, je suis le maire de Fleury-sur-Andre, dans le Calvados et vice-président de l'agglomération de Caen-la-Mer. Donc j'attaque maintenant le compte-rendu en tant que tel. Nous avons d'abord identifié trois problématiques, dont nous avons fait des priorités. La première vise à la collecte et à l'enrichissement des données du territoire, sur un spectre extrêmement large. L'arsenal législatif nous a semblé être un élément à la fois de contraintes et peut-être de questionnements en matière de prospective. Le financement, bien évidemment. Ensuite, quelle méthode, quelle quantité, quelle qualité. Bref, de nombreuses questions autour de cette problématique. Ensuite, deuxième problématique portant sur la diffusion, sur la médiation autour de la donnée, avec des éléments d'écoute, de pédagogie. Alors évidemment, à l'intention des acteurs, comme c'était suggéré, mais aussi et surtout, nous a-t-il semblé, à l'intention du grand public, à l'intention des usagers qui pourront, au travers de cette démarche, accéder à des données auxquelles, vraisemblablement, ils n'accèdent pas aujourd'hui. De par la dimension numérique, mais aussi parce que, sans doute, est-ce qu'il est nécessaire d'accompagner les données ? Tous nos concitoyens ne sont pas férus de budgets communaux, ne sont pas férus de contraintes de réseau, etc. Donc, il y a sûrement là un certain nombre de choses à poser et cela nous a semblé constituer une priorité. Et puis, la troisième priorité, c'est le respect du principe de libre administration, d'une part, des collectivités et dans leurs différentes strates et les unes par rapport aux autres. Les enjeux d'une région ne sont pas les mêmes que celles d'un village. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis, une question d'égalité des territoires jusqu'à l'accès au numérique, parce qu'on sait qu'il existe encore dans notre pays des territoires qui subissent une fracture numérique et qui, de ce fait-là, sont en difficulté pour accéder par principe à la donnée. Nous avons donc, sur ces éléments de problématique, défini des défis à mettre en œuvre ou des défis pour mettre en œuvre. Donc, je fais le lien avec le point que j'évoquais juste au-dessus et avec l'accès au numérique. Tout cela avec une dimension technique. Et puis, également, la dimension de la fracture numérique, de l'acculturation, de la participation des citoyens à cette grande aventure, cette révolution qui est celle du numérique. Deuxième défi de mise en œuvre, la question de la normalisation, alors que nous avons traduit autour du format. Mais peut-être est-ce que les choses peuvent aller au-delà des prises en compte des éléments de volume, de vitesse de production, de volatilité, avec le lien que nous avons perçu entre l'open data et le big data sur un certain nombre de questions qui, sûrement, pouvaient être connexes. Troisième défi, quelle collectivité pivot dans la gestion des données sur un territoire ? Est-ce que c'est, comme dans beaucoup de domaines, à la région qu'il reviendra de faire ? Est-ce que c'est à la métropole ? Ou est-ce que c'est à chacune des collectivités, du village jusqu'à la région, d'être compétent sur le territoire qui est le sien et comment articuler tout cela ? Nous avons identifié de belles initiatives que nous avons qualifiées d'inspirantes, avec des initiatives du Conseil régional PACA sur l'accompagnement et la mise en réseau des acteurs, sur l'accompagnement de la mise en libre accès des données. Nous avons identifié le CLIC du Mans, le CLIC, c'est le Conseil local de l'Internet citoyen, avec des initiatives participatives, une organisation qu'on a qualifiée de très horizontale, et donc une fluidité, une véritable démocratie locale grâce au numérique, ici. Et puis, pour conclure nos travaux, un peu vite, encore une fois, nous avons dû presque précipiter la fin de nos travaux de deux engagements, que nous avons qualifiés de futurs, mais en fait, ils sont tout à fait imminents. D'abord, de travailler à l'organisation de la gouvernance sur le territoire, puisque j'ai évoqué les enjeux qui étaient liés, d'une part, et peut-être avec des nécessités de, je dirais, à minima de cadrage, d'accompagnement de l'État. Et puis, sur la séquence qui s'ouvre, 2016-2020, par rapport aux mandats municipaux, qui sont ceux d'un certain nombre d'entre nous, et bien travailler à la visibilité, à l'évaluation, au bilan de ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce que nous aurons réalisé, à l'intention de nos citoyens, et bien souvent avec eux, sur le champ qui est le nôtre. Voilà, rapidement restituer les travaux de l'atelier 1. Merci beaucoup. Alors, j'appelle maintenant les personnes qui vont restituer les conclusions de l'atelier numéro 2, qui portait sur le thème de la fonction publique au XXIe siècle, comment elle se réinvente. J'ai pu passer un petit moment dans cet atelier, et c'était très riche, notamment aussi avec la mobilisation d'un groupe d'étudiants, dont vous faites peut-être partie, mais voilà, de futurs agents publics qui étaient très impliqués. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Donc, je vais tout d'abord commencer par se présenter. Donc, Anne-Laure Gauthier, je suis conseillère d'Action sociale et environnement professionnel à la plateforme interministérielle auprès du Secrétariat général des Affaires Régionales. Thierry Ismaël, étudiant au Master 2, Ressources humaines de la fonction publique, de Monsieur Mécantard. Donc, dans notre atelier, nous avons principalement traité l'engagement numéro 20. On a abordé cet engagement-là, donc la diversification du recrutement au sein des institutions publiques. Donc, on nous a présenté les travaux liés à la loi des ontologies et les droits et obligations des fonctionnaires, en sachant, et l'objectif étant aussi de renouveler le recrutement pour accéder à la fonction publique. Donc, dans nos échanges, on a eu plusieurs débats là-dessus, puisque la question du statut se pose. Si l'on veut diversifier les voies d'accès à la fonction publique, se pose ensuite la question du concours, etc. Et puis, nous avons largement abordé la question de l'apprentissage, engagement national, qui, là encore, a permis d'enrichir les débats. Merci. Je pense que je vais commencer d'abord par aborder le premier point, qui est la problématique et le défi. Au niveau de ce point, on a abordé différents sujets déjà, notamment celui du concours et de la discrimination dont je vais vous parler maintenant. Au niveau du concours, franchement, c'est un point assez important, d'abord pour nos étudiants, qui sont en Master 2 en ce moment, et qui, bientôt, auront accès justement à ces différents concours-là. Et je pense qu'on a parlé d'abord du maintien et de la comptabilité de l'apprentissage, c'est-à-dire donner plus de possibilités aujourd'hui aux étudiants de Master 2 d'accéder plus facilement à ces différents concours, notamment au niveau du critère discriminatoire, déjà, à ces concours-là, parce que certains points au niveau des concours ne sont pas assez considérés, tels que les expériences que nous avons pu acquérir concernant nos différents parcours à l'école, à l'université notamment. Je vais parler là du service public, comme exemple, d'expérience que les étudiants puissent avoir, et aussi peut-être du service civique, pardon. Excusez-moi, c'est un peu stress et tout. Voilà. Merci. Du service civique, qui est abordé notamment dans le projet de loi de l'égalité et citoyenneté. Et ensuite, le second point qui a été abordé, c'est le critère de la discrimination. Je crois que c'était un critère assez important, parce qu'on a parlé du handicap, et du critère discriminatoire concernant les différents types de contrats que certains puissent acquérir au niveau de la fonction publique. Parce que je crois qu'il y a eu même le premier ministre qui a abordé une question, qui a demandé une expertise sur la question de discrimination au niveau des services publics. Notamment, on a parlé là du rapport Lorti, qui a mentionné ce fait-là, qui est un rapport qui est apparu en juillet 2016 déjà. Et ce rapport Lorti, c'est un rapport que franchement, disons qu'on a assez considéré dans cet atelier-là, parce qu'il abordait franchement des points qui sont assez saillants en ce moment. C'est-à-dire le critère du nom déjà patronymique, et surtout le critère de l'origine sociale des différentes personnes qui font des demandes de contrats dans la fonction publique. Parce que là, on constate que ce critère est assez saillant, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi. Je vais laisser continuer. Donc, effectivement, on a abordé plusieurs points en termes de diversité et de discrimination. Alors, on n'a pas abordé le recrutement de personnes en situation de handicap en tant que telle. On l'a uniquement abordé au titre de l'apprentissage ou par manque de temps. Voilà. Quand on a parlé de l'apprentissage et de... Donc, il y a une réelle volonté de recruter par cette voie. Toutefois, on constate, les employeurs constatent parfois la difficulté à recruter des apprentis. Voilà. Même si les employeurs publics souhaitent vraiment investir ce mode de recrutement, on constate parfois un manque de candidats. Alors, pour diverses raisons. Mais, voilà, l'aspect géographique peut être un frein. Et lorsque l'on couple avec la problématique du handicap, là, le recrutement devient vraiment très compliqué. Même s'il y a encore une volonté au niveau national de favoriser ce mode de recrutement. Concernant l'apprentissage, il a également été noté que parfois, les circuits pouvaient être complexes puisque l'apprentissage n'est pas la voie classique. Il est vraiment nécessaire de lever certains blocages culturels concernant l'apprentissage, tant par les employeurs publics que par les potentiels apprentis, puisque lorsqu'ils se tournent sur la voie de l'apprentissage, ils ne vont pas avoir le réflexe de se tourner vers la fonction publique qui, jusqu'alors, n'investissait pas encore ce champ. Pour rebondir un peu sur la partie de l'apprentissage, il faut dire que nous, en tant qu'étudiants en Master 1, nous avons soif d'apprentissage. Aujourd'hui, on a un manque d'expérience. Et je pense qu'on a besoin, en fait, d'avoir un minimum d'accès au service de la fonction publique, au moins pour de l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation et tout, qui sont difficiles d'accès en ce moment pour nous. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, en ce moment, que le directeur, M. Mekantar, il se bat pour nous en ce moment pour qu'on ait... Excusez-moi de le dire parce qu'il est assez important. Il se bat pour nous en ce moment, voilà, pour qu'on puisse avoir au moins des stages ou des contrats de professionnalisation pour qu'on puisse apporter nos connaissances théoriques, au moins allier la connaissance théorique à la pratique. Ce qu'il faut noter également en termes d'apprentissage et ce qui est ressorti, c'est qu'une des contraintes des employeurs publics porte sur le fait de ne pas pouvoir recruter les apprentis à la suite de leur processus de qualification, puisqu'on a la nécessité d'avoir un concours pour accéder à la fonction publique. Donc, ce point-là, qui est essentiel actuellement pour accéder à la fonction publique, représente un réel blocage pour devenir attractif pour les étudiants dans le cadre de l'apprentissage. Et puis, enfin, on a abordé un dernier point en termes de problématiques, de constats, la reconnaissance d'expertise et de métiers dans la fonction publique, puisqu'on a noté que la fonction publique, comme le secteur privé, a besoin de plus en plus de compétences très spécifiques et son statut ne permet pas forcément, ne permet pas à ce jour de valoriser ses spécificités. Alors, en termes de reconnaissance professionnelle, aussi en termes de reconnaissance financière, et ce qui, là encore, peut être bloquant pour les carrières des personnes qui auraient des profils assez atypiques. On a noté aussi qu'il était compliqué de faire des allers-retours entre le secteur... D'accord, il faut conclure, on va se dépêcher. La difficulté de faire des passerelles entre le secteur public et privé, qui pourrait aussi être une manière de permettre aux agents de la fonction publique de toujours rester à jour dans leurs compétences et d'être compétitifs. Et pour ainsi dire, au niveau des futurs engagements et des propositions qui ont été faites au niveau de l'atelier, il y a encore M. Mekanta, mon illustre directeur. Voilà, excusez-moi de le dire. Parce qu'il a bas, franchement, un travail assez considérable pour nous, les étudiants en master 2, en ce moment. Voilà. Et il a abordé aussi, je crois, un point qui lui tenait à cœur, franchement. C'est le projet de CFA national pour un apprentissage de la fonction publique. Comme il a dit déjà, c'est une belle proposition qu'il faut considérer en ce moment. Je crois que les ministres sont là, ils pourront déjà le voir et pourquoi pas l'analyser de fond en comble. Donc, voilà, c'était un peu ça concernant l'atelier numéro 2. Merci. Merci beaucoup aux personnes qui ont restitué les conclusions de cet atelier, qui ne sont pas les animateurs, d'ailleurs, de l'atelier. Et c'était vraiment aussi ce qui nous intéressait dans ce format ministère ouvert. C'était à la fois d'avoir des agents publics qui portent concrètement les mesures qui sont discutées, qui soient présentes. Et on avait là une directrice de la DGAFP qui était présente, des usagers du service public. Et puis que les ministres soient aussi en capacité d'entendre les restitutions ou des propositions nouvelles. Donc, je vois que ça a très bien marché sur cet atelier. Merci d'avoir joué le jeu. Je passe tout de suite la parole à l'atelier numéro 3. Et donc, c'est Pascal qui va le restituer, qui portait sur le dialogue citoyen collectivité 2.0. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai été désigné un petit peu sur le tarapporteur. Et ça aurait peut-être été préférable qu'un des participants le fasse. On a peut-être moins d'étudiants aussi. Mais moi qui ai été étudiant à Dijon dans ma jeunesse, je vois que les étudiants sont toujours aussi turbulents que je l'ai été à l'époque. Donc, ça donne de l'espoir. Bon, voilà, nous, on a effectivement abordé le sujet dialogue citoyen collectivité 2.0. J'ai coanimé cet atelier avec Patrick Molinos, qui est vice-président de la région Bourgogne et président d'I-Bourgogne, donc en charge du numérique. Et je suis donc Pascal Nicole. Je suis président de l'association Débalab, qui regroupe les professionnels de la conservation et du débat public, une association nationale qui a été créée il y a un peu plus de deux ans. Alors, on a eu en fait un atelier qui était très intéressant parce que très appuyé sur des expériences soit vécues, pratiquées par des élus locaux. Ils étaient nombreux dans la salle, soit par des ce qu'on appelle des prestataires. Je n'aime pas beaucoup ce mot là, mais enfin des opérateurs, des gens qui interviennent aussi en tant qu'éditeurs, éditeurs de logiciels, voilà, aux fournisseurs de services et de prestations. Et puis, enfin, on a eu aussi le regard un peu scientifique. Je voulais la citer quand même d'Anne-Marie, qui est membre du conseil scientifique de Ville Internet. Et tout ça a fait, je crois, une matinée très intéressante, avec donc en premier lieu, j'allais dire presque des conseils de la part de tous ces experts, en quelque sorte. L'idée qui est venue en premier était vraiment l'idée de ne pas aller trop vite, de ne pas créer de nouvelles fractures. Et ça, je crois que c'est très important. Ça doit présider à toutes nos réflexions. Et puis, de partir aussi des attentes et des besoins de la population. Donc, en gros, que tout ne tombe pas du haut, mais qu'on fasse bien aussi avec les acteurs de terrain. Et ça va être un peu le fil rouge de cet atelier, puisque ça a été dit quasiment à tous les niveaux, qu'il fallait aussi animer, accompagner, former, travailler à la médiation, aider aussi les gens, tout simplement, tout le long de la chaîne, aussi bien à se connecter, à s'équiper, à faire évoluer leurs usages. Ça a été dit tout au long de l'atelier. Et on s'est appuyé pour ça d'exemple. Alors, les premiers exemples sont venus hors de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je pense à Chambéry qui a cité le fait qu'en 2014, ils ont par une expérience réussi à élargir les publics qui s'intéresseraient aux élections municipales, avec 5000 participants dont plus de la moitié n'avaient pas forcément envie de participer aux élections et qui se sont intéressés quand même à cette consultation. Avec Fleury-sur-Orne, monsieur le maire, donc il était question de votre commune, qui a dit qu'il fallait du temps, que c'était très long, mais que petit à petit, même dans une commune de 5000 habitants, on arrivait à faire en sorte que finalement, les gens communiquent davantage via le numérique, surtout quand ils n'ont pas le temps ou l'intérêt pour venir dans des réunions publiques ou au guichet de la mairie. Et puis avec l'exemple de Nantes, qui a organisé vraiment un travail de co-construction d'une politique publique sur la question de la pratique des sports libres, des sports comme ça dans la ville, hors des clubs habituels, des clubs sportifs. Et voilà, avec ces trois exemples pour démarrer, on a vu qu'il fallait aussi donner des règles claires, essayer de faire en sorte que tout ça soit simple et facilité et qu'éventuellement, même, il y a un contrôle citoyen sur ces règles qui devaient être absolument co-construites. Pas forcément des règles qui tombent dans haut, mais des règles aussi qu'on co-construit à la base. Il y a eu aussi l'idée de ces fameux outils. Oui, l'outil n'est pas le point cardinal de toutes ces questions d'association des habitants, de participation citoyenne, mais il faut quand même essayer de partir d'outils là aussi simples en essayant de les partager. On a parlé, bien sûr, de la boîte à outils qui est en ce moment en constitution dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert, mais aussi faire en sorte de s'inspirer des pratiques d'autres villes, d'autres pays, d'avoir des échanges. Et je crois que là-dessus, Ville Internet et la journée d'aujourd'hui, y contribuent pleinement. Ensuite, on s'est intéressé à toute la problématique de la transition vers la co-élaboration des politiques publiques, vers la diffusion des usages numériques dans les services, dans le service public. Là, on a vu qu'il fallait absolument faire intervenir l'administration et ne pas rester simplement dans un dialogue citoyen-élu, mais s'appuyer aussi sur les sachants et ceux qui doivent apporter leur pierre à ces projets. Donc, le lien avec l'atelier précédent. On a vu aussi qu'une certaine forme de transparence était souvent posée comme un préalable, mais avec la question de savoir jusqu'où on peut aller en la matière. Et puis, l'idée aussi est venue, et elle est très intéressante, je trouve, de s'appuyer sur ceux qui ont des expériences, en gros, du collaboratif, du co, de la co-construction. Claudie Le Breton dit toujours un peu le co. Donc, le co, qu'il avait évoqué dans son rapport. Effectivement, il y a une tradition du co, du partage, des choses qu'on fait ensemble. Ça part des jardins partagés, et puis ça peut aller jusqu'à élaborer des logiciels ensemble, la communauté du livre, etc. Les associations qui ont cette habitude pourraient être mieux associées, effectivement, à la co-élaboration des politiques publiques, à la co-élaboration même des services publics de demain. Alors, en particulier sur ces services, on a eu vraiment un focus, mais c'est le jour aussi, sur l'identité numérique, sur l'idée de faciliter d'abord les usages, de permettre à chacun de rentrer facilement dans ce monde des services numériques. On y rentre parfois en s'inscrivant en Pôle emploi ou en payant ses impôts, il faut qu'on puisse y rentrer dans de nombreux domaines qui s'étendraient aux services publics et aux services publics locaux. Pour ça, il faut souvent être accompagné. Ça a été le maître mot, je vous le disais tout à l'heure. Mais là, on est allé vraiment dans des précisions sur la nécessité peut-être d'avoir des lieux physiques, d'avoir aussi des personnes. Alors, est-ce que ce sont les agents de la fonction publique, des guichets qui doivent devenir des médiateurs numériques ? Est-ce que ce sont des personnes, des professionnels du sujet qui doivent accompagner vers les nouveaux usages, vers les nouveaux services ? En tout cas, il y a vraiment une idée forte qui est revenue. C'est qu'il faut à la fois que tous ces services soient aussi accessibles en mobilité, qu'éventuellement on aide même par les facteurs. Le représentant de la Poste était là pour l'affirmer. Et puis qu'on ait aussi peut-être un lien entre tous ces médiateurs de terrain. Et cette idée, je crois, est très intéressante. Elle est assez nouvelle, je crois. Elle est venue des petits débrouillards. Et elle s'appuie aussi sur cette expérience qui avait été traitée un petit peu de faire remonter les usages des différentes communautés d'usage et peut-être donc de faire le lien comme ça, intercommunauté, via ces médiateurs nouveaux. On s'est appuyé pour ça aussi sur des expériences fortes. Celle de Dijon, d'abord, avec les fameux pandas, les fameux lieux dédiés à ça, avec aussi le portail famille qui a été évoqué comme un des moyens d'amener notamment les actifs qui ont des enfants vers des usages de plus en plus répandus de services numériques. Et puis, il y a eu, je trouve, et c'était très intéressant, la contribution de Guenion. Ils sont au premier rang, les élus de Guenion, parce que dans une petite commune rurale, un petit peu d'ailleurs comme à Fleury-sur-Orne, mais là, on est en Bourgogne, en Sondé-Loire, on a effectivement cette expérience à la fois de l'accompagnement de l'équipement des familles, Ordi 2.0, déjà, vous étiez dans les pionniers dans ce domaine, et puis aussi avec tout un travail de diffusion de la culture numérique qui va prendre, je pense aussi, une certaine ampleur avec cette journée du numérique dont vous nous avez parlé en novembre et qui, j'espère, sera un des événements du PGO. Voilà à peu près tout ce qu'on s'est dit sur ces questions, mais on voit bien que la question vraiment de l'accompagnement, du lien entre les acteurs qui accompagnent et bien sûr de tout ce qui va être lié à l'équipement, aux infrastructures, est quand même très présent encore puisqu'en Bourgogne-Franche-Comté, vous l'avez dit, il y a encore des zones blanches et il y a encore des endroits où il est très difficile de trouver quelqu'un pour se faire accompagner vers le numérique. Bien sûr, il va y avoir le facteur, mais pas seulement. Merci beaucoup, Pascal. Donc, voilà, il y a eu des échanges très fructueux après avoir entendu ces bonnes pratiques qui ont été identifiées, mais aussi ces défis à relever en matière de transformation de l'action publique. J'invite maintenant M. Jean-Vincent Plassé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État et de la simplification et représentant de la France au sein de l'OGP à prendre la parole. M. le ministre. Je fais quoi ? Bon, donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là très sincèrement, aux côtés d'Anique, aux côtés de nos amis de Ville Internet que je suis depuis ma prise de fonction en février de Montrouge à Fleury-sur-Orne, je salue le maire, à maintenant ici à Dijon. Je suis ravi de revoir Pascal Nicol, bien sûr, secrétaire générale à la préfecture. Bon, mais Joël Mécantard, je n'ai plus besoin de le présenter parce que je crois que tout le monde le connaît. Et je me permets, en revanche, je vais vous présenter aussi Pauline Carmona qui est la secrétaire générale justement de l'organisation du sommet des 7 et 8 et 9 décembre qui est consul général à San Francisco et qui maintenant, à mes côtés, auprès de Jean-Marc Ayrault, travaille pour l'organisation de ce sommet. Et puis, j'ai le plaisir aussi de saluer le préfet Neivache qui, lui, est le patron de la mission pour justement la réforme de l'État dans la coordination des déconcentrations. Et puis, lors de l'Ukézik, il ne fait pas seulement l'animation, qui est la directrice d'Etat Lab et à qui on doit aussi l'organisation de ces journées en lien avec la ville d'Internet, ces journées de, même pas des ministères ouverts, mais justement de l'ouverture de la gouvernance. Je ne m'en voudrais pas de saluer les conseillers régionaux et en particulier le président Molinoz qui est là, que je connais depuis longtemps, le patron de e-Bourgogne et puis mon ami Jacqueline Ferrari également, conseiller régional qui nous vient du Jura, qui n'est pas de Côte d'Or, mais qui est là. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Alors très rapidement, parce que l'objectif n'est pas pour moi d'ailleurs de tellement vous dire ce que nous allons faire, parce que déjà Estelle Grolier l'a beaucoup dit, j'ai la chance en effet depuis la semaine dernière de représenter la France à la présidence du partenariat pour le gouvernement ouvert. et j'ai eu le grand honneur de présenter hier au Conseil des ministres une communication sur ce partenariat. Donc ce partenariat qui regroupe 70 pays, mais qui est surtout une co-construction avec la société civile, avec des sans-scènes d'ONG et en particulier la co-présidence avec WRI, World Social Institute, qui est peut-être une des plus grandes ONG mondiales sur les données environnementales. Alors au-delà d'aspects institutionnels, l'intérêt de ce partenariat est de porter, c'était porté à sa création en 2011 par Barack Obama, qui voulait justement essayer de faire en sorte qu'il y ait un développement au niveau mondial de la vision de l'ouverture de la gouvernance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée n'est pas d'avoir une vision pyramidale et autoritaire de la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, mais au contraire transversale, de faire en sorte qu'il y ait le maximum de partage, le maximum de co-élaboration, le maximum de participation, le maximum de démocratie tout simplement. Pourquoi ? Pour élaborer ensemble les politiques publiques, pour pouvoir les évaluer et en fait globalement tout ce que vous venez de dire. Donc c'est le débat du gouvernement ouvert. Nous l'aurons en particulier lors de ce sommet. Nous travaillons, et ce n'est pas toujours facile, je le dis, devant des éminents hauts fonctionnaires et devant la ministre de la fonction publique, ce n'est pas toujours évident d'ouvrir le gouvernement, ce n'est pas toujours évident d'ouvrir les administrations, c'est un bel enjeu. Et je crois que les trois ateliers que je viens de suivre de façon malheureusement trop par salaire, avec le travail que vous avez effectué, c'est ça d'ailleurs l'intérêt de la question de la gouvernance ouverte, c'est que notamment au niveau des collectivités locales, l'intégration du numérique, et pas seulement d'ailleurs la question de la dématérialisation, même si je connais très très bien le site internet de la ville de Fleury-sur-Anne, qui est un bel exemple de la qualité de dématérialisation vis-à-vis de nos citoyens. C'est la question de comment on peut faire participer davantage les citoyens, y compris utiliser le numérique, mais pas seulement, c'est Annick d'ailleurs qui disait ça tout à l'heure, il y a le numérique, il y a aussi évidemment les réunions physiques. Et quelque part, ce partenariat que nous montons, c'est aussi une forme de réponse à des mouvements de contestation souvent très légitimes, comme on a pu voir avec Nuit debout, avec toutes celles et tous ceux qui manifestent, y compris leur mécontentement, y compris vis-à-vis du gouvernement, et c'est bien, j'allais dire légitime, mais c'est surtout leur droit, au-delà des légitimes, c'est le fait de pouvoir interpeller. Et le fait de pouvoir interpeller, le pouvoir d'interroger, d'avoir son avis, ça ne peut se faire aussi que dans une relation extrêmement forte sur l'ouverture des données. C'est ça aussi l'enjeu que nous voulons porter dans ce partenariat, dans la préparation de ce sommet. Et le fait qu'on ait voulu intéresser les fonctionnaires ou les futurs fonctionnaires, j'espère que le concours se passera bien, mais je vois que vous êtes dynamique et ambitieux, et c'est important dans la vie d'être dynamique et ambitieux. Je crois que cette vision partagée de l'ensemble des forces vives d'un pays comme le nôtre, avec justement ses futurs fonctionnaires, justement cette vision citoyenne, et le troisième atelier avec Patrick et Pascal était particulièrement aussi intéressant, parce que justement, comment et vraiment, c'est un vrai enjeu de société, c'est un enjeu très politique, très philosophique. Je vois que le dit le breton, je ne l'ai pas cité, qui est l'ancien patron de l'Association des départements de France, qui travaille dans le cadre de sa mission sur le numérique et les territoires, parce que le sujet du numérique, ce n'était pas d'accroître les inégalités. Déjà, il y a l'accès au numérique, on a parlé des infrastructures, il y a l'accès au savoir. C'est justement de réduire les inégalités, les inégalités territoriales et les inégalités du savoir. Et justement, y compris l'exemple même du médiateur dans les communes, du médiateur de la relation avec le numérique, je crois que c'est très important. Donc voilà, vous avez compris, moi, je suis très heureux d'exercer cette fonction, de représenter le gouvernement. Mais au fond, moi, je n'ai pas non plus une vision de vous dire, et c'est pour ça que je vais m'en arrêter là, parce que je suis déjà un peu long, mais c'est parce que je suis passionné par le sujet. Ce n'est pas tellement une vision justement du gouvernement qui vous dit on va faire ce sommet, on va faire ça, on va organiser ça, c'est la coélaboration. Et le fait que nous ayons cette vision des ateliers décentralisés avec vous, avec les collectivités locales, avec les associations, avec les fonctionnaires, avec les citoyens, tout simplement. Et puis je suis vraiment très heureux, je pense que M. Mécantard a fait très bien de faire venir ses étudiants, parce que par ailleurs, c'est très bien d'avoir aussi les jeunes qui sont extrêmement impliqués dans notre dispositif. Donc je suis très heureux de cette restitution. J'espère vous voir nombreux, en particulier les 8 et 9 décembre, parce que le 7, c'est le grand lancement avec le président de la République, mais le 8, ce sera un temps du Parlement ouvert. Le 9, ce sera le temps aussi des collectivités locales ouvertes à la mairie de Paris. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'organisation de ce sommet qui est important pour la France et pour les idées que nous portons, je crois que cette démarche citoyenne de co-construction, de collaboration, de démocratie participative, c'est un bel enjeu. Et vraiment, merci à vous toutes et vous tous d'avoir participé ce matin. Et j'espère que ça nous sera tous utile pour restaurer la confiance qu'on a bien besoin vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des Françaises et des Français. Merci à vous toutes et à vous tous. Ah oui, alors là, je vous ai coupé le sifflet, vous deviez me présenter, c'est ça ? Mais donc je vais le faire toute seule. Merci beaucoup. Et puis comme Jean-Vasson a fait l'éloge de chacun d'entre vous, moi je vais simplement vous dire bonjour et merci beaucoup d'avoir participé à cette journée et de vous engager effectivement comme nous dans cette aventure que le PGO, que la France va présider. Et Jean-Vincent en a largement parlé puisqu'il est la cheville ouvrière avec le ministère des Affaires étrangères de cette opération. Le ministère de la Fonction publique a bien sûr souhaité immédiatement s'impliquer également dans cette aventure. Et je crois que l'idée, c'est comment on profite de cette occasion pour s'interroger, parce que c'est là la question, s'interroger sur nos modes de fonctionnement et comment effectivement on peut les améliorer. Alors le ministère de la Fonction publique est d'ailleurs impliqué à la fois au niveau national avec vous tous, mais aussi international. Et je crois beaucoup à la coopération internationale. Alors peut-être que j'ai emmené ça de mon ex-secrétariat d'Etat au développement et à la francophonie, mais je crois que c'est important, c'est-à-dire comment on dialogue entre nous et comment on dialogue avec les autres. Et les autres, c'est bien sûr pour moi le bassin méditerranéen. Et je vais cette fin de semaine participer à la conférence ministérielle de l'OCDE sur les questions de gouvernance, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et puis j'ai souhaité aussi qu'on puisse retisser des liens beaucoup plus forts avec les pays de l'Union européenne et dernièrement, effectivement, plus particulièrement avec l'Allemagne. Mon origine ou le fait que je viens d'une circonscription d'Amérique du Nord fait que je tiens beaucoup aux relations également avec le Canada et le Québec. Et nous avons là aussi beaucoup de choses à partager sur ces questions de gouvernement ouvert. Alors, j'ai bien effectivement entendu ce que vous avez pu dire. Et l'innovation démocratique, elle est d'autant plus importante que nous devons aujourd'hui co-construire la fonction publique de demain avec la société civile qui doit prendre toute sa part dans ce débat et dans la préparation, et vous en avez parlé, de cette fonction publique du XXIe siècle. Alors, trois sujets ou trois priorités que la fonction publique s'est donnée que j'ai données à l'intérieur, effectivement, de cette réflexion. D'abord, et ça a été l'un de vos sujets, la diversification du recrutement au sein de la fonction publique. Vous avez évoqué le rapport Lortie. C'est un rapport sur la discrimination dans l'accès à la fonction publique qui a montré le chemin qu'on a encore à parcourir et les efforts que nous devons faire. Moi, je vous rappelle que les facteurs, et vous l'avez dit, de discrimination, ils sont nombreux. Quand on parle effectivement de la race, du sexe, du lieu de résidence, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a noté effectivement qu'être parisien, c'est quand même plus facile d'avoir accès à la fonction publique quand on l'est, plutôt que d'arriver d'un territoire beaucoup plus isolé. Les territoires isolés, pour moi, ils sont nombreux, et j'utilise toujours ce thème isolé parce que c'est pour moi beaucoup plus parlant que de déterminer le niveau rural, montagne, il y a un, parce qu'il y a aussi des gens isolés en milieu urbain, et je crois que cette notion d'isolement est importante à utiliser pour surtout ces travaux sur le gouvernement ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien effectivement d'avoir un rapport, mais c'est bien aussi de pouvoir y répondre. Le Premier ministre a souhaité effectivement que dans la loi égalité et citoyenneté, on puisse déjà répondre aux différentes interpellations du rapport Lorti. Et les voies d'accès à la fonction publique ont donc été ouvertes pour permettre cette diversité dans la fonction publique, telle que vous l'avez tout à l'heure appelée. Mais il est important qu'on puisse reconnaître, et notamment avec la troisième voie d'accès au concours de la fonction publique, qu'on puisse reconnaître les parcours de chacun. Et dans ces parcours professionnels qui sont divers, il nous faut aussi pour les jeunes reconnaître leur parcours en termes d'engagement. Vous avez parlé de services civiques, d'apprentissage, d'engagement dans des programmes de volontariat internationaux. Ça aussi, je l'ai ramené de mon ex-passage aux affaires étrangères, parce que tout simplement en France, on ne reconnaissait pas suffisamment l'engagement des jeunes. C'est bien de dire aux jeunes de s'engager, mais c'est mieux de reconnaître effectivement leur engagement quand il a lieu. C'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui dans la fonction publique. La loi est en débat actuellement à l'Assemblée nationale, à nouveau, et portera effectivement ces possibilités. Et puis, la fonction publique, elle doit également pouvoir s'ouvrir encore davantage sous forme de contrats d'alternance. Et nous avons permis, déjà dans un premier temps, avec les contrats PACTE, il s'appelait comme ça aux jeunes, de pouvoir avoir accès aux catégories C, aux postes de catégorie C dans la fonction publique et de pouvoir avoir des contrats de deux années. Aujourd'hui, nous le permettons aussi avec cette nouvelle loi, aux A et aux B, c'est-à-dire que tous jeunes de moins de 28 ans, et on a rajouté également, dernièrement, parce que c'est une préoccupation que j'ai également, aux chômeurs de longue durée de plus de 45 ans, de venir occuper un poste dans la fonction publique de toutes les catégories pour une durée de deux ans et de se préparer, effectivement, au concours de la fonction publique. C'est important qu'on puisse le faire. On a aussi renforcé les classes préparatoires intégrées pour permettre à ceux qui sont loin ou qui pensent que ce n'est pas pour eux, tout simplement, cette fonction publique. Certains le disaient tout à l'heure, la fonction publique, pourquoi peut-être pas suffisamment de jeunes s'y impliquent ? Je vous rappelle qu'il n'y a que 8% de jeunes de moins de 30 ans dans la fonction publique qui sont des agents de la fonction publique, enfin, qui sont des contractifs, pardon, qui sont titulaires de la fonction publique et 13% d'agents de la fonction publique de moins de 30 ans. On voit bien qu'on a effectivement là un gros progrès à faire. Et sur l'apprentissage, notamment, la fonction publique d'État avait du retard sur la fonction publique territoriale. Nous sommes fixés un objectif de 10 000 jeunes dans la fonction publique d'État. Nous sommes partis, je vous le rappelle, de 700 jeunes il y a 2 ans et nous devrions, avant la fin de l'année, et puis si on n'y arrive pas, on va secouer un peu la machine, arriver à 10 000 apprentis dans la fonction publique. J'étais hier dans un salon qui s'appelle Jeunes d'Avenir et qui mettait en présence des offres d'emploi en termes d'apprentissage et des jeunes parce que c'est un véritable parcours du combattant et vous avez raison de le dire. Il était temps que la fonction publique d'État, après la fonction publique territoriale, ouvre ses portes davantage à la fonction publique et pour faire en sorte que ce ne soit pas que des enfants de fonctionnaires qu'on retrouve dans la fonction publique parce que ce n'était pas que, mais beaucoup. On a aussi souhaité pouvoir intervenir davantage en milieu scolaire pour présenter la fonction publique, d'ouvrir nos portes aussi à tous les stagiaires de tous les niveaux dans la fonction publique, y compris au stage de 3e, de manière à ce que très vite on puisse donner et présenter nos 700 métiers de la fonction publique puisque la fonction publique a aujourd'hui 700 métiers. Des métiers qui évoluent bien sûr avec le temps et c'est normal. Certains disparaissent, d'autres s'en créent et nous devons davantage en parler. Et puis, il fallait aussi pour lutter contre cette discrimination que les ministères s'engagent et s'engagent tous et nous avons mis en place une procédure de labellisation des ministères pour promouvoir la diversité et la lutte contre les discriminations. J'encourage tous mes collègues régulièrement à y venir. L'objectif, c'est que tous les ministères soient labellisés d'ici la fin de l'année. On a encore un peu de travail à faire en toute honnêteté, je vous le dis, mais on va aussi pouvoir y arriver. Il est important qu'on puisse démocratiser notre fonction publique et davantage faire en sorte que cette fonction publique ressemble ou soit à l'image de notre société. Ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, il est sur l'ouverture des données du numérique au sein de l'administration. Et là aussi, moi, je souhaite qu'on puisse inclure des formations initiales et des formations continues dans les écoles de services publics, des modules qui seront mis en place, qu'on soit à l'ENA, à l'INET, dans les IRA, avec l'école de la modernisation de l'État. Il est primordial qu'on s'ouvre davantage, mais qu'on prépare les agents à cette ouverture. Et il y a des travaux qui sont menés, notamment avec l'école de la modernisation de l'État, mais aussi avec le TNAM, sur ces questions d'innovation territoriale et de données numériques. Ça répondra en partie aussi aux besoins en termes de formation qui sont les nôtres. Et puis, le troisième engagement de la fonction publique, c'est la responsabilisation et la protection des agents publics en matière de prévention de conflits d'intérêts. Et là aussi, nous y avons répondu à travers la loi d'éontologie qui a été du 30 avril dernier. Donc, c'est quand même très, très récent et qui rappelle effectivement la responsabilisation de chaque agent et la responsabilité de chaque manager pour prévenir les conflits d'intérêts. C'est la création d'un référent déontologue. C'est aussi le régime de déclaration d'intérêts à la charge des agents occupant certaines fonctions. Et là, on met en place ou on définit actuellement le périmètre parce que qui ça vise ? Ça vise, par exemple, le fonctionnaire ou le cadre qui manipule des fonds. Ça vise aussi et ça visera aussi celui qui est chargé des marchés publics. Ça nous paraît évident. On définit le périmètre qui sera un peu plus large, mais c'était pour vous donner des expériences. Et puis, le régime de protection des lanceurs d'alerte. Là aussi, c'était important. bien sûr, des lanceurs d'alerte de bonne foi et qui vont pouvoir signaler l'existence de conflits d'intérêts dont ils ont pu être témoins. C'est ça aussi le renforcement des pouvoirs et de l'extension du champ de compétences de la commission d'éontologie que nous avons mis en place et qui prend aujourd'hui ses marques. Alors, voilà les domaines dans lesquels on va bien sûr s'impliquer largement et aussi sur les expériences ou les expérimentations en matière de RH, donc de ressources humaines, pour prévoir ou valoriser davantage, parce que c'est ça l'objectif, valoriser davantage la fonction publique et les fonctionnaires. Et c'est l'objectif de ces travaux sur la fonction publique ou ma fonction publique se réinvente. Il était inconcevable pour moi de penser la fonction publique de demain que du haut. Cette fonction publique de demain doit être pensée avec l'ensemble des agents, les agents des trois versants de la fonction publique, que ce soit l'hospitalière, la territoriale ou l'État. Et on a lancé depuis quelques mois cet exercice qui va se terminer à la fin de l'année et qui aboutira à un certain nombre de dispositifs que nous allons pouvoir mettre en place. Ce sera... On va restituer l'ensemble de ces travaux, mais j'ai vu ce matin ici les quelques projets que vous avez pu présenter projet innovant et ça me permet de conclure en annonçant la création d'un fond d'expérimentation, d'un fond d'innovation RH qui sera doté d'un million d'euros et qui permettra non seulement effectivement d'aller au-delà des travaux de réflexion qu'on a pu avoir ensuite, mais bien de passer à l'action puisque c'est le principal. Comment on met en action ensuite toutes ces propositions qui peuvent être ou qui vont naître de ces travaux d'ici la fin de l'année. L'expérimentation, c'est pour moi quelque chose d'important parce qu'ensuite, on pourra les évaluer et généraliser les bonnes pratiques. C'est extrêmement important et bien sûr, ce sera fait avec la DGAFP et la DGAFP qui deviendra la DRH de l'État. Cette DRH de l'État qui permettra de donner une cohérence à l'ensemble de nos politiques de management à l'intérieur de la fonction publique d'État. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la DRH de l'État qui sera la DGAFP gérera le tout puisque c'est aussi en même temps de renforcer l'ensemble des services de ressources humaines de l'ensemble des ministères. C'est bien cette dynamique-là qu'il nous faut créer pour arriver à l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire davantage d'efficacité mais aussi davantage de bien-être pour chacun des agents dans la fonction publique. Vous l'avez compris, administration moderne, efficacité, transparence, c'est les objectifs de la fonction publique aujourd'hui et ce sont les objectifs à travers effectivement le PGO et moi je suis très heureuse d'être aux côtés de Jean-Vincent dès qu'on peut le faire ensemble pour parler de ces projets d'ouverture et celle qui sort de la COP21 et persuadée que, comment vous l'avez dit cher ami, hier au Conseil des ministres, la COP21 de la démocratie qu'elle aura lieu en décembre et qu'on sera bien tous à ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Merci à tous d'avoir participé à cette matinée. Donc je crois que cet après-midi vous parlerez d'identité numérique avec Ville Internet et donc Florence, en revanche, je vous laisse dire à quelle heure est le... Absolument. Donc nous poursuivons nos travaux sur la sixième édition des Assises territoriales de l'identité numérique en attendant les Assises territoriales de la démocratie et du gouvernement ouvert, pourquoi pas, grâce à vous et à votre présence ici. Et donc on reprend assez rapidement, je vous propose vers 13h45 de commencer à vous déplacer vers cette plénière. notre première plénière à 14h est tout à fait passionnante et pose les enjeux de l'identité numérique avec des personnalités tout à fait averties et vous allez voir, les enjeux ne sont pas simples. A tout à l'heure, bon appétit et merci à la Ville de Dijon pour ce repas et cet accueil. Applaudissements